A La Rochelle, comme dans beaucoup d'entre eux en France, la pression hospitalière est forte. La semaine dernière, nous avions 9 personnes en réanimation. Cette semaine, c'est 14 personnes en réanimation. C'est-à-dire la totalité des capacités d'accueil en réanimation de l'hôpital de La Rochelle sont aujourd'hui occupées. Sur les 14 personnes qui sont en réanimation, 10 n'ont pas le schéma vaccinal complet. Ce qui montre bien le lien très fort entre la vaccination et la forme grave de la maladie. En étant vacciné, le risque d'avoir une forme grave est 10 fois plus basse. Le message est simple, vaccinez-vous, vaccinez-vous. C'est d'abord pour vous, mais c'est aussi pour alléger la charge sur les médecins, sur les hospitaliers. A La Rochelle, nous sommes dans un département qui est le 3e de France en termes de niveau de vaccination. On est très élevé et à La Rochelle, on est plutôt en pointe par rapport au département. Donc l'engagement est total, les centres de vaccination, que ce soit à Mireuil, la Parc-Expo ou Châtelayon tournent à fond. Il y a encore de la primo-vaccination, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui n'avaient pas été vaccinés. Et je pense que le pass vaccinal qui va succéder au pass sanitaire est un bon moyen pour inciter les gens à la vaccination. C'est la raison pour laquelle je regrette que le député de la première circonscription de Charente-Maritime ait voté contre ce pass vaccinal. Je trouve que c'est un mauvais vote et qui ne reflète pas la vie des habitants de notre territoire. Merci.